Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans cette petite capsule de modelage. Capsule durant laquelle je vous présente l'activité qui a été planifiée pour la rencontre pédagogique portant sur les données et le projet éducatif. L'objectif ici est de vous approprier l'atelier, mais également le processus employé, processus qui est tiré du guide 4 de 5 sur le pilotage du système d'éducation pour ce qui est de la gestion axée sur les résultats, donc le guide 4 qui porte spécifiquement sur le projet éducatif. Alors, sans plus attendre, si on va regarder de quoi a l'air l'activité, on commence par avoir un contexte, un contexte qui est fictif. Alors ici, on me dit que je suis à l'école de gestion axée sur les résultats et les données. On me dit qu'en tant que direction d'établissement, on a établi déjà les enjeux et les orientations. On a des objectifs également, des moyens qui nous sont proposés. L'objectif va être de planifier le monitorage. Donc, le monitorage est une phase importante, voire cruciale, de la gestion axée sur les résultats, puisque c'est à travers le monitorage que nous allons réguler nos moyens afin d'atteindre nos cibles à partir d'indicateurs. Donc, évidemment, les cibles et les indicateurs de la mise en œuvre et non pas du projet lui-même vont être très importants. Donc, dans les consignes, nous avons tout d'abord en équipe, en discussion, on va choisir un des objectifs qui nous est présenté et nous allons définir un indicateur et une cible. Si vous ne vous rappelez pas tout à fait les critères d'un indicateur et d'une cible, donc qu'est-ce qui fait d'un indicateur ou d'une cible un bon indicateur ou une bonne cible, je vais vous référer à la présentation PowerPoint qui vous a été fournie contenant les informations sur ce sujet. Ensuite, à partir du moment où vous avez choisi votre objectif, vous devrez déterminer si le moyen qui est proposé par l'équipe est le bon. Donc, évidemment, une fois qu'on a déterminé nos cibles, nos objectifs, c'est déjà, ça arrive, on fait des fois les moyens un peu vite et on se rend compte que nos moyens ne sont plus en adéquation. Si nécessaire, on change le moyen pour quelque chose qui convient à l'orientation que l'équipe a choisi. Une fois le ou les moyens finaux retenus, il faudra déterminer les indicateurs, cette fois-ci de mise en œuvre du moyen et les cibles pour ces moyens. Évidemment, il peut y avoir un moyen, plusieurs moyens, tout dépendamment de ce que nous voulons faire. Nous allons ensuite consigner ces informations dans le calendrier de monitorage. Ensuite, dans le cadre de l'atelier, vous serez invité lors d'un retour en grand groupe à partager ce que vos équipes ont fait. Pour chacune des tâches ou des actions à faire, nous vous proposons des ailes à la tâche. Dans ces ailes à la tâche, nous vous proposons des pistes réflexives qui vont vous permettre de peut-être questionner, s'interroger sur les différents éléments. Tout d'abord, par exemple, si on regarde ici, on regarde l'objectif, on dit est-ce qu'il invite à une utilisation de type de données quanti ou quali? Ça va nous amener à réfléchir sur les indicateurs. Si ça invite à du quanti, on va chercher peut-être des taux, on va peut-être chercher des pourcentages, on va peut-être chercher des fréquences. Si on cherche du quali, on va peut-être vouloir plutôt y aller sur des sentiments, des perceptions. Comment pourriez-vous déterminer l'atteinte ou la progression de votre objectif? Que serait la population cible? L'élément de la population cible, il est hyper important lorsque vous déterminez les indicateurs et la cible. Normalement, un bon objectif devrait toujours avoir de manière explicite l'échantillonnage dans son libellé, mais il est possible qu'on ait besoin de le clarifier lors de l'élaboration de l'indicateur et de la cible. Donc, qui sont, par exemple, nos élèves ciblés? Et finalement, la question qui tue, est-ce qu'il existe des données au CSSDM qui vont nous permettre d'évaluer l'atteinte de notre objectif? Et cette question-là va être hyper importante parce que si nous devons produire un moyen, produire un outil de collecte, il devra être intégré dans notre monitorage. On devra donc s'assurer que quelqu'un dans l'équipe s'assure de faire le moyen de collecte de données et le mette en œuvre. Pour les consignes de la partie B, c'est-à-dire sur le moyen, quand il vient le temps d'évaluer votre moyen, vous devrez vous poser la question, est-ce que celui-ci est en phase avec l'objectif, l'indicateur et la cible? On devrait être en mesure de tracer une espèce de ligne directe entre ces trois éléments-là et le moyen. Si celui-ci semble être complètement champ gauche, à ce moment-là, le moyen n'est probablement pas tout à fait en phase avec ce que nous souhaitons faire réellement dans notre projet éducatif. Et à ce moment-là, il faut le discarter, le changer pour s'adapter. Ce qui est super important, c'est que les moyens peuvent changer à tout moment dans votre projet éducatif, tout au long de la vie du projet. Les moyens vont être régulés, changés, adaptés à une situation qui est peut-être altérée par rapport au contexte initial, alors que vos objectifs, vos indicateurs et vos cibles, eux, vont perdurer dans le temps d'un bout à l'autre de votre projet éducatif. Est-ce que le moyen vous semble dans la même logique que l'enjeu et l'orientation? Est-ce que le libellé du moyen ne présente qu'une action par phrase? Donc, il est important, des fois, on va tendance à faire un moyen un peu fourre-tout. On va éviter ça. On va essayer d'avoir, au pire, plusieurs moyens, plusieurs actions pour soutenir notre objectif. Donc, il est possible, par exemple, que si une action nécessite à la fois un comité et des mises en œuvre, bien, on aura peut-être dans un premier temps mises en place d'un comité et dans un deuxième temps mises en œuvre de certaines choses que le comité a proposées. Ensuite, est-ce que les actions inscrites dans le moyen peuvent être monitorées ou régulées? C'est joli un moyen qui est un peu philosophique, mais encore faut-il le réguler et le monitorer. Un moyen qui serait trop vague, bien, on ne pourra pas déterminer l'atteinte des objectifs dans ce moyen-là pour le monitorage. On ne sera pas capable de déterminer si notre moyen a eu un effet, s'il a été bien mis en œuvre. Et donc, à la fin, nous serons de la difficulté à déterminer si, par exemple, notre projet éducatif, notre objectif a-t-il été atteint grâce au moyen, en dépit du moyen, on ne sera pas capable de réguler ça, alors que c'est hyper important dans la gestion axée sur les résultats que nous puissions monitorer l'implantation et le déroulement de nos moyens. Donc, allons-y, on regarde ici, j'ai un projet éducatif, évidemment fictif, j'ai une petite étoile dans le coin supérieur ici, et là, on me dit, je dois choisir un des deux. Donc, on voit que l'enjeu, c'est la prévention du décrochage et que l'orientation qui a été retenue, c'est que nous allions favoriser les transitions harmonieuses, donc le transfert des élèves d'un état, par exemple, vie d'adulte professionnelle à la vie scolaire, ou encore la vie de l'état d'un élève au secondaire à chez nous. On a deux objectifs qui ont été identifiés pour cette orientation. Tout d'abord, on nous dit enseigner des stratégies à tous les élèves, donc ça peut être un objectif, et ensuite promouvoir un milieu sain et accueillant. En équipe, nous vous invitons à regarder lequel correspond le plus à votre désir d'exploration. Si vous avez suffisamment de temps, vous pourrez faire le deuxième objectif. Pour le bien de mon exercice, moi, je vais aller choisir le premier ici. C'est l'objectif que j'ai retenu. On me dit maintenant que je dois définir un indicateur et une cible. L'indicateur que je vais utiliser enseigner des stratégies, c'est probablement le nombre de stratégies, mais en même temps, je pourrais décider nombre d'élèves. Les deux indicateurs sont valides. Si je détermine le nombre de stratégies enseignées aux élèves, j'aurais peut-être une bonne idée de l'éventail stratégique qui a été proposé, mais je n'aurais pas une bonne idée du nombre d'élèves qui ont été affectés. Si je présente 100 stratégies à un élève, est-ce que je suis plus avantagé? Ici, l'indicateur que j'ai choisi de retenir va plutôt cibler l'échantillonnage qui sont mes élèves. Donc, il s'agira du nombre d'élèves ayant reçu la formation. Et quelle est la cible? Eh bien, ici, je vais devoir autant que possible d'être chiffré, mesurable. C'est possible d'être qualitatif. Souvent, on va y aller de façon descriptive, par exemple, lorsqu'on va être quali. Par exemple, un sentiment, on peut penser ici au milieu sain, j'aurais pu dire l'indicateur et le sentiment d'appartenance à l'école, par exemple. Eh bien là, la cible va être qualitative. Donc, j'aurais peut-être comme cible, majorité des élèves interrogés se sentent dans l'école, bien accueillis dans l'école. Et là, vous voyez qu'on va utiliser des termes plutôt majorité, donc des termes plus reliées à des analyses descriptives ou à des fréquences plutôt qu'à des chiffres. On n'ira pas dire 50 % des élèves plus un ou quelque chose. C'est une portion significative, un nombre important, sentiment général, positif. C'est ce qu'on aurait si on avait des cibles quali. Comme je suis en quantité ici, moi, je vais viser que 75 % des nouveaux élèves et ma cible, elle doit être située dans le temps. Elle doit absolument être située dans le temps et d'ici 2024. Donc, mon nombre d'élèves ayant reçu la formation, c'est la donnée, c'est l'information, c'est l'indicateur. Cet indicateur-là, je vais le mettre en parallèle avec ma cible. Donc, 75 % des élèves ayant reçu la formation d'ici 2024. Ça pourrait être ça. J'ai complété cette partie. Je vais donc aller maintenant dans la régulation du moyen à commencer par vérifier si ce qui est proposé est pertinent. Organiser des capsules de formation sur les stratégies d'apprentissage gagnantes pour les nouveaux élèves. A priori, ce moyen-là me semble tout à fait correct. Je vais le garder et dans le monitorage, je vais peut-être devoir le bonifier. Donc, je vais maintenant aller dans la seconde piste de réflexion, celle qui m'amène à réfléchir sur mon monitorage. Je ne vais pas tout le lire ce qui est ici, mais ce sont encore une fois des pistes de réflexion qui vont vous permettre de compléter la grille de monitorage. Pour la grille, je vais aller chercher, en copier, mes informations d'indicateur ici et mon information de cible ici. On a déjà ici le moyen. Il n'a pas été changé, donc je vais le laisser là. Quel sera l'outil de collecte de données? Donc, j'organise des capsules de formation sur des stratégies d'apprentissage gagnantes pour les nouveaux élèves. J'ai plusieurs outils à ma disposition. Moi, je vais utiliser une feuille de présence remplie lors des formations. Par exemple, si j'aurais pu utiliser, dans certains cas, des comptes rendus de rencontres, j'aurais pu utiliser, mais ça me prend une donnée, les critères sont importants dans la gestion axée sur les résultats, une donnée qui est fiable et récurrente. Donc, je dois faire confiance à mes données, elles doivent être remplies correctement. Donc, je vais insister sur l'enseignant qui donne les formations ou la ressource humaine spécialisée qui donne les formations à ce que cette feuille-là soit remplie assidûment et qu'elle soit stockée quelque part, qu'on puisse colliger cette information-là. Et elle doit être récurrente, c'est-à-dire que je suis capable, dans le temps, de la reproduire et avec la même fiabilité. Indicateur de la mise en œuvre. Ici, je ne viserai pas 2024, qui est la fin de mon processus. Je vais y aller avec ce qu'on appelle des cibles intermédiaires. Donc, en parcours, si nous sommes en 2022, je vais peut-être dire, mettons, première formation à la cohorte à août, mettons, automne 2022. Je vais peut-être dire 25 % des élèves formés en hiver 2023. 50 % des élèves formés en automne 2023. Et ce qui va m'amener à mon objectif de 75 % des élèves formés à l'été 2024. Donc, ici, j'ai des indicateurs et des cibles, en fait. Les indicateurs, c'est... Oups, excusez. J'en réalise. J'ai fait une petite coquille. Vous avez peut-être identifié. Vous avez peut-être vu ma coquille. Le calendrier, il va ici. C'est une cible. On voit ici, il y a des chiffres. C'est vraiment une cible. Alors, quel est mon indicateur? Alors, vous aurez deviné, c'est le nombre d'élèves formés par... Nombre d'élèves formés par... Ça peut être par année, par exemple. Ici, c'est un chiffre qui est intéressant. Par année, par session, par mois, par... Donc, ça serait l'indicateur. Est-ce qu'il y a d'autres actions, d'autres moyens que je pourrais faire? Évidemment, dans le cas de ce que j'ai là, qui aient reçu des stratégies gagnantes, je pourrais envisager d'autres choses. Et c'est un... Vous pouvez aller réfléchir à d'autres moyens. Par exemple, contacter un chercheur universitaire afin de recenser des pratiques... Pas des pratiques, des stratégies gagnantes. Par exemple, je pourrais dire mettre en place une équipe de collaboration, une communauté de pratiques, une CAP, selon la situation, évidemment, selon le cas. Ici, donc, les moyens. Vous pouvez en ajouter. Mais si vous en ajoutez, toujours dans l'esprit de... Vous voulez soutenir quoi? Votre objectif qui est listé ici. Donc, si mon objectif qui est ici de chercher, de recenser des stratégies gagnantes n'est pas en adéquation avec l'objectif que j'ai listé ici, ce moyen-là ne doit pas apparaître sous cet objectif. Tous les moyens que vous listez, que vous régulez, que vous monitorez, doivent strictement servir à l'objectif. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire ça. Si j'avais, par exemple, ici... Oups, pardon. J'avais ici instauré... Une communauté d'apprentissage professionnelle. Ce n'est pas vraiment le but. Une CAP, ça ne sert pas à ça. Ça sert plus pour les enseignants, pour harmoniser les pratiques, sortir des pratiques pédagogiques gagnantes. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée de faire une CAP pendant mon projet éducatif. Mais ce n'est pas un moyen qui devrait être associé à cet objectif-là. Il va devenir du bruit dans votre monitorage. Il va devenir une distraction. On pourrait vous donner l'impression que vous êtes tout à fait en phase avec votre objectif, alors qu'en réalité, quand vous allez prendre votre coup de sonde à la fin dans votre période d'évaluation, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas atteint votre cible de 75 %. Pourquoi? Parce que votre moyen que vous aviez trouvé qui était très bon, qui est une bonne idée en soi, n'était pas en phase avec votre objectif, votre orientation ou votre enjeu. Une fois que vous avez terminé, vous avez fait vos calendriers, évidemment, ici, je vais aller effacer le moyen qui ne me servait pas. Vous présumez que j'aurais fait tout ça. Si j'ai du temps, je peux aller faire à nouveau l'exercice de réguler le deuxième objectif et de réguler ici, de planifier le monitorage du deuxième objectif. Une fois que vous avez complété tout ça, ce sera le retour en grand groupe. Donc, pensez à nommer un porte-parole, une personne qui n'a pas la langue dans sa poche afin de partager les réflexions de votre équipe. Durant cette période de partage, vous serez invité à présenter votre cadre, donc présenter votre objectif, présenter les moyens, présenter votre monitorage et expliquer vos cibles, vos indicateurs, à la fois d'objectifs et de mise en œuvre. Donc voilà, je suis disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie pour votre attention et on se revoit bientôt. Bye bye.